faudrait toujours saisir une opportunité avant qu'elle ne devienne évident aux yeux de tous parce que quand ça devient évident aux yeux de tous la plupart des personnes ont déjà pris des positions intéressantes et c'est en ce moment où ils se font de l'argent quand vous entrez j'en profite pendant les crises se crée toujours ce qu'on appelle les opportunités voilà on va faire un petit rappel voilà pour ceux qui connaissent la crise de 2008 la crise économique de 2008 voilà voilà ce qui criait dieu voilà ceux qui criaient dieu en ce moment là en ce moment là en vendant tout le bien des actions tous et autres sont devenus pauvres après la crise de 2009 voilà danser une très grosse erreur de vendre tout c'est bien pendant une crise pendant les crises on l'achète plutôt pour pouvoir revendre lorsque le marché sera un bon il faut savoir que le bitcoin est né alors à l'issue de la crise de 2008 ce qu'on appelle la crise des souples où le système bancaire a vacillé les investisseurs ne faisaient plus confiance aux banques d'où est sorti alors le génie japonais satoshi nakamoto qui a donc créé la première monnaie cryptographique on appelle le bitcoin voilà le bitcoin et lorsqu'il a créé dans son livre blanc il y avait il a initié il a créé 21 millions de pièces voilà 21 millions de pièces et au jour d'aujourd'hui 19 millions de pièces ont été déjà minés et sont en circulation voilà donc c'est pour dire alors que c'est pendant les crises qu'on se crée des richesses parce qu'actuellement je reçois des messages mon téléphone est bourré de plusieurs de messages voilà parce qu'il ya des personnes qui ont vu le poteau monnaie comme ça chute et voilà des personnes qui avaient de l'argent voilà qu'ils foyers et maintenant ils n'ont que les quantités des pièces ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus d'argent vraiment rire qui représente cette quantité des pièces à pourquoi tout simplement parce que le marché s'est effondré il ya eu un crash à l'échelle planétaire parce que il n'y a pas que les crypto les gars il n'y a pas que les crypto tout à l'heure j'ai réalisé une vidéo vous montrant que même les actions même les actions des plus grands consortiums des plus grandes sociétés au monde telle que tesla tels que tesla tels que apple tels que microsoft tels que facebook voilà tous ces plateformes là tous ces multinationales ont vu leurs actions chuter à des pourcentages extrêmement élevé voilà non seulement ça il ya le marché le ya le marché du forex également qui a chuté de actuellement tout est un chute libre dans tout un chai libre et ça impacte l'écosystème d'air de la bourse que ce soit de la bourse fiduciaire ou de la bourse de crypto monnaie dans les gars c'est juste pour dire j'en profite j'en profite j'en profite voilà j'en profite quand il y a lieu certains analystes évoque qu'actuellement c'est la période des soldes c'est là où il faut faire remplir son panier remplir son panier mais j'étais encore rappelé que cette vidéo n'a pas pourvu d'inciter qu'ils ont encore investi voilà en investissement il faut toujours investir ce qu'on est capable de perdre ne pas investir l'argent de son loyer ne pas investir l'argent que tu dois manger demain parce que c'est extrêmement risqué le risque est éminent partout le risque est vraiment éminent partout parce que si je prends le cas de luna ceux qui sont entrés dans le luna au moment où il chute est donc je les prends l'exemple ceux qui sont entrés dans sur le marché luna il ya de cela deux jours aujourd'hui ils n'ont plus pressé rien voilà ça c'est un risque imaginaire une personne qui avait peut-être prêter de l'argent pour entrer dans le marché luna courant qu'il avait fait des profits pour rembourser non ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça ne faites jamais ça ne prêtez jamais de l'argent pour pouvoir investir sur les actifs numériques ou en bourse c'est très très risqué voilà si vous n'avez pas d'argent n'est mais si c'est pas ne prenez pas ce risque parce que vous allez être surpris comme un chien devant la télé puis encore pour ceux qui n'ont pas les aptitudes pour ceux qui n'ont pas vraiment la formation pour savoir comment manipuler pour savoir comment gérer les fluctuations parce que tout cela s'apprend il faut savoir lire les figures artistes il faut d'avoir dit les indivis de différents indicateurs fait une analyse de fondamentale et techniques structurelles profil ya d'autres analyses que nous partageons dans des formations alors que c'est pas nécessairement important d'évoquer cela ici non les gars soyez très très attentif soyez vraiment suivez le marché suivez le marché formez vous formez vous je ne cesserai jamais de m'intégrer cela il faut vous formez formez vous les gars formez pour les gars j'ai tiens à rappeler que parce qu'il ya plusieurs personnes qui me sollicitent en ce moment les gars je suis foule je ne peux pas me multiplier je suis foule voilà mon canet d'agressé foule vu que j'ai fait des formations personnalisées voilà c'est pour l'information générique où j'envoie juste des vidéos comme ça non c'est une information personnelle où je t'accompagne voilà maintenant je suis foule je ne peux pas me multiplier donc pour l'instant ceux qui veulent se former doit vous un peu patienter le temps que j'essaie de décanter un peu cette situation si devant les gars voilà pendant les crises j'en profite voilà il faut savoir que la crise de 2008 nous apprend beaucoup c'est à l'issue de cette crise que le bitcoin est né dans le bitcoin c'était une opportunité donc c'est pour cela qu'on dit dans chaque crise se crée une opportunité et actuellement le marché est entré le marché est en tendance baissière le marché est le marché a vraiment craché le marché a craché le marché a craché c'est à dire le marché a craché et à chaque crash il ya tout ce qu'on appelle la remontade à la remontade à sera comme ça la remontade à la remontade à ceux qui sont entrés à à ce niveau ils vont devoir attendre pour voir ils vont devoir attendre voilà ils vont devoir attendre donc il ya des mécanismes mais ceux qui vont entrer de nouveau dans le marché et qui ont vraiment la sphétise qu'il faut c'est à dire à chaque palier de la remontade à ils vont se faire du profit ça c'est ceux qui savent aller sur le marché pour cela il faut apprendre il faut apprendre et j'étais encore rappelé comme aucune près et aucune prédiction n'est n'est précise à 100% les indicateurs nous aide juste à avoir une approche voilà qui tendait voilà il peut s'avérer que les données changent en cours de route mais lorsque tu fais quand même une bonne analyse tu as quand même une certaine visibilité une certaine vision voilà que c'est proiste d'autre signe sinon dans ce sont des probabilités dans ici c'est la spéculation sur les probabilités qui peut parfois être vrai ou parfois être proche voilà mais dans les gars c'était cette information que je tenais à partager avec vous donc les questions juste de partager cette vidéo les gars partager cette vidéo à l'échelle internationale voilà donc et ceux qui achètent pendant la crise sont devenus riches dont lisez s'il vous plaît et cela vous aidera à profiter à chaque occasion dans les gars partage cette vidéo ne soit pas chiche ne soit pas égoïste ne soit pas égocentrique partage cette vidéo le gamme était un maximum de like c'est très très important comme ça pour m'encourager a toujours fourni de la valeur et en passant j'ai remercie tous ceux qui ont contribué parce que je vois encore pas mal malgré le fait que les critères ont chuté il ya des followers qui est de la chaîne voilà qui soutient la chaîne en envoyant aujourd'hui j'ai reçu pas mal de bien dit j'ai reçu au sein de la bien dit j'ai reçu à 10 dollars bien dit j'ai reçu 30 dollars bien dit voilà mais si encore à tout cela mais si encore tout cela voilà de votre soutien voilà je ferai toujours le maximum d'efforts pour essayer de donner le mieux de moi même pour que vous ayez toujours une plus value chez ces chaînes voilà nous sommes bientôt à dix mille abonnés voilà dans les gars nous devons encore continuer à être plus nombreux voilà plus nombreux parce que il est question de créer une communauté des milliardaires voilà et ceux qui seront abonnés sur ces chaînes pourront enfin profiter de notre expertise voilà parce que c'est de ça qu'il s'agit moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut partager il faut partager l'information les gars ne gardez pas l'information pour vous ne gardez pas l'information pour toi partager l'information et je tiens à te rappeler que à chaque crise c'est que tu veux une opportunité l'opportunité en 2008 était la création du bitcoin dont tu devrais intégrer cela lorsque je l'ai dit retrouvons nous de l'autre côté bye bye si cette vidéo t'as plu abonne toi partage cette vidéo à l'échelle internationale voilà et également soit des nôtres voilà n'oublie pas de soutenir la chaîne comme tu peux à tes propres moyens dans les gars lorsque je l'ai dit retrouvons nous de l'autre côté bye